Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse du fouet du roi Scar. Et donc, commençons. Donc, ce fouet a été créé à partir des restes d'un warba, constitué principalement de la colonne vertébrale, qui est donc la partie qui tape, et la moitié supérieure du crâne du warba est retirée, tandis que la mandibule inférieure reste attachée et sert deux poignées pour l'arme. Et à l'autre extrémité du fouet se trouve un cristal bleu tranchant, qui est une ancienne épine dorsale de Shimo, que Scar lui avait arrachée et se servait d'elle pour la contrôler, en lui causant de la douleur pour ne pas que Shimo tente de s'attaquer au propriétaire. Donc, ce fouet était utilisé comme arme pour fouetter, trancher et étrangler les ennemis du roi au combat. Il pouvait également l'utiliser pour piéger les objets comme un lasso avant de les lancer sur ses cibles. Et ce fouet possédait une acuité exceptionnelle, capable de trancher les bâtiments et même de couper la main de Kong. Cependant, il ne l'est pas assez pour pénétrer la peau de Godzilla ou le gambiste de Kong. Lorsqu'il n'utilise pas son arme, Scar le porte sur son torse depuis l'épaule droite comme une écharpe. Et dernière chose, dans le jeu vidéo Godzilla Battle Line, le fouet de Scar est également utilisé par ce dernier pour attirer les adversaires avant qu'ils puissent les attaquer. Canon ou pas canon, à vous de décider. Et à part ça, le roi Scar utilisera ce fouet pendant toute sa période en tant que roi de la tribu de grands singes qui avaient autrefois combattu les ancêtres de Godzilla. Et ce, jusqu'à ce que le fouet soit détruit par Godzilla en un coup de dent et le cristal permetteur de contrôler le chumeau par Soko en utilisant l'âge de Kong. Et c'est tout ce que nous avons concernant ce fouet. Pour la petite anecdote, il était inspiré par une scène du film de 1973, L'Empereur du Pôle Nord, où les personnages à numéro moins un échec se battent respectivement avec une hache à incendie et des chaînes. Le superviseur des effets spéciaux, Kevin Smith, a caractérisé l'animation du fouet dans Godzilla X-Kong Le Nouvel Empire comme l'un des obstacles les plus difficiles pour son équipe pendant la production du film. Avec sa conception composée de plus de 100 composants mobiles, l'automatisation de ce mouvement s'est avérée assez difficile. Dans les figurines de Scar produites par Playmat, le fouet en question n'a pas le cristal présent sur la composition finale, mais la poignée est à la place. Les accessoires des figurines sont également conçus pour être tenus par la poignée, plutôt que par la mâchoire du Warba, comme dans le film lui-même. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant le fouet du roi Scar. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez le lire ça dans les commentaires, et à la prochaine.